Salut Max, ça va la forme ? Bah écoute, je suis toujours en forme quand je rentre en cuisine moi ! Un grand gourmand comme toi ! Alors qu'est-ce que tu nous as mijoté aujourd'hui ? Alors aujourd'hui ce sera donc la meringue italienne. Donc la meringue italienne, elle sert surtout pour la décoration, et notamment la tarte au citron, la fameuse tarte au citron meringuée. Donc on vous fera aujourd'hui la recette effectivement de la meringue italienne. Comme je t'ai dit, elle peut servir pour la décoration de plein de gâteaux. Donc ça nécessite très peu d'ingrédients. Donc il faudra 3 blancs d'œufs, 190 grammes de sucre. Et qu'est-ce qu'on a ici ? C'est juste la petite casserole pour pouvoir faire cuire notre sucre. Et puis un élément très important. Donc ça sera le thermomètre à sucre. Parce qu'en fait il faudra surveiller la montée en température du sucre. Et c'est très précis. C'est-à-dire qu'à 120 degrés, il faut stopper la cuisson. Donc ça c'est vraiment un outil indispensable en cuisine. Alors vous trouvez ça facilement sur Amazon. Amazon, mais on vous mettra le lien. Alors surtout ne vous en servez pas pour prendre votre température. Voilà, sinon vous finissez aux urgences là. Voilà, donc on va faire cuire notre sirop de sucre. Donc ça sera tout simplement du sucre avec 3 cuillères à soupe d'eau. On va faire monter ça à 120 degrés à peu près. Et pendant ce moment là, on fera monter les blancs. Ok. Donc on va commencer donc par cette première étape. Donc la cuisson du sucre. Comme je l'ai dit, avec 3 cuillères à soupe d'eau. Allez, là on est parti pour quelques minutes. Donc évidemment, surveillez la montée en température avec le thermomètre. Donc à 120 degrés, on stop. Parallèlement, on va juste mettre les blancs. Alors à une vitesse assez lente. En fait, il ne faut pas qu'il monte trop trop vite. Il faut vraiment attendre que le sirop... Donc on va dire à mi-chemin. À mi-chemin, on stop. Et à ce moment là, on se retrouve pour la seconde partie. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Voilà. Donc là, si tu vois bien, on est arrivé à 120. Ouais. Donc on va éteindre. Alors on va le mettre de suite dans de l'eau chaude. Pour pas que ça durcisse. Donc d'où l'importance de ce thermomètre, vous voyez. Sinon, vous ne pourrez pas connaître le résultat. Et on a fait monter à peu près les oeufs de moitié. Regarde bien. D'accord. Donc là, on va continuer à les monter en neige. Plus le sirop de sucre. Voilà. On va mettre sur le côté. Voilà. Donc on va battre, en fait, jusqu'à ce que la meringue refroidisse. Parce que là, le sirop, elle est très 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 chaude. Donc il faut laisser battre jusqu'à ce qu'elle refroidisse pendant plusieurs minutes. D'accord ? Ok. Et voilà. On a notre belle meringue. Ouais. Magnifique. Elle est splendide. Bien blanche. Bien épaisse. On dirait de la neige. C'est vrai que ça rappelera un petit peu. On dirait l'Himalaya. Regarde-moi ça. Je suis sûr que si je fais un zoom encore plus, on va croire que c'est une montagne. Voilà. On voit bien l'effet brillant. C'est ce que je dis. Ferme. Il faut que ça ait un côté montagneux. Voilà. On va faire juste un petit essai. On va faire une petite déco rapidement. Ça vous donnera une petite idée une fois que ce sera sur votre gâteau au chocolat. N'importe quel 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 gâteau au chocolat. Peu importe. La texture c'est bon. C'est parfait. Elle accroche bien. Elle adhère. Donc ils prennent une pochette à douille, c'est ça ? Une poche à douille. Une poche à douille. Oui. Voilà. On chasse bien l'air. On devrait être bon. Alors attends. Ah, c'est sympathique. Mais on peut faire des gâteaux comme ça ? On peut faire des meringues. C'est ce que je dis. Voilà. La même chose sur une feuille de cuisson. C'est génial ça. Voilà. Sur un four. Donc ça sera une recette. Voilà. Une première recette. Pour ceux qui se disent, on ne peut rien faire avec. Ah bah oui. On peut déjà. de suite lancer un petit gâteau là. Une meringue au four c'est excellent. Oui. C'est à peu près. Mais un four qui soit à très très basse température. Ah très basse. Ok. D'accord. C'est à 100 degrés. Il faut vraiment qu'elle dessèche très lentement en fait. Franchement. Parfait. Voilà. Donc comme je t'ai expliqué. Ce sera surtout pour notre recette de tarte au citron. Éventuellement pour des décorations de gâteaux. Oui. On en fera d'autres de toute façon. On en fera d'autres gâteaux. Des meringues au four. Voilà. Eh bien écoutez. Vous savez tout maintenant. Merci Max pour la recette. Merci à toi Stony. Et puis voilà. N'hésitez pas à déclencher vos notifications sur YouTube. Parce que vous n'êtes pas nombreux à le faire. Allez. On compte sur vous les amis. Allez. A plus. A la prochaine. A plus. Ciao.